Une histoire russe, c'est d'abord un récit de vie, celui d'une femme ordinaire qui s'appelle Ludmila, qui est née en avril 1938 en pleine terreur stalinienne, et qui va ensuite grandir et mener une brillante carrière au sein de cet espace soviétique, sans jamais déroger à son éthique et aux valeurs humanistes que sa famille lui a transmises. Au cours d'une vie riche et mouvementée, le récit montre comment Ludmila va progressivement ouvrir les yeux sur les mensonges, mais aussi sur les incohérences d'un système politique, le communisme soviétique, auquel elle a longtemps cru. Mais une histoire russe, c'est aussi un livre d'histoire, avec la majuscule. Histoire qui s'appuie, bien sûr, sur ce récit de vie, pour porter une réflexion plus large, sur la réalité de ce système soviétique, à la fois sa force, mais aussi ses dysfonctionnements. Et donc on peut dire qu'à travers le témoignage poignant de cette femme, Ludmila, nous proposons une plongée dans le quotidien d'une famille soviétique ordinaire. Il est vrai qu'il existe déjà un certain nombre de témoignages qui portent sur cette période soviétique, que ce soit des écrits romanesques, on pense notamment à une saga moscovite de Vassily Aksyonov, ou des écrits plus historiques, notamment l'œuvre magistrale d'Orlando Fix, Les Chuchoteurs, œuvre sur laquelle je me suis appuyé pour construire mon travail. À notre sens, cet ouvrage a comme spécificité, originalité, d'être un ouvrage qui repose sur un travail à double voix. En effet, l'œuvre, une histoire russe, est le fruit d'une rencontre entre d'un côté un témoin, donc Ludmila Dole, ancienne, universitaire, moscovite, émérite et reconnue, et la voix de l'historien, en l'occurrence ce mois, Romain Thomas, qui suis passionné par l'histoire et la culture russe depuis mon tout jeune âge. Et la spécificité de l'ouvrage réside véritablement dans cette écriture conjointe qui permet de croiser la voix du témoin et la voix de l'historien. Alors, le témoin nous livre un récit qui est souvent poignant et intense, un récit qui nous plonge dans ce quotidien, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'une famille ordinaire soviétique, et de l'autre côté, la voix de l'historien qui s'efforce de mettre à distance le témoignage, de prendre un peu de recul et de s'interroger sur la puissance de l'idéologie soviétique, surtout la place de l'idéologie au sein d'un régime totalitaire, mais également de s'interroger sur la capacité de résilience des individus face à cet autoritarisme. Donc, cette écriture conjointe, elle aboutit à la mise en place à la fois d'un livre d'histoire, avec la minuscule, d'histoire personnelle, et aussi, vous l'aurez compris, d'un livre d'histoire avec la majuscule. Alors, rapidement, le livre d'histoire personnelle repose donc sur ce récit qui comporte un certain nombre d'anecdotes, parfois amusantes, le plus souvent émouvantes. Ce récit comporte aussi des instants de vie très précis. Je pense notamment au moment où Edmila fait des conférences bénévoles dans des colcoses, et même à l'intérieur de goulags, où elle va dans un de ces goulags, rencontrer l'un de ses anciens collègues qu'elle apprécie énormément. J'en dis pas plus. Le livre d'histoire avec la majuscule, donc comme je l'évoquais, il repose sur le fait qu'il y a un certain nombre d'encarts historiques qui mettent en scène à la fois des personnages et des événements clés de cette période soviétique, des encarts qui ont pour objectif d'éclairer en fait le récit de Ludmila à la lumière des grands événements historiques de la période. Au final, l'ambition de cet ouvrage est de proposer au lecteur un voyage dans le temps et dans l'espace russe, mais un voyage à travers sa dimension humaine, l'objectif étant vraiment d'incarner l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada